Une université en pleine zone rouge. 2018-2019, l'université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, était attaquée par les ADEF. Les activités ont repris en février 2021 et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a œuvré pendant près de deux ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agribusiness, les futurs chefs d'entreprise sont en formation. Je fais des lotos Bawin, berre d'arachide, j'achète des arachides, puis je transforme ça à berre d'arachide. Moi, je compte vraiment, vraiment me battre contre, c'est la corruption. Je n'aime pas la corruption parce que la corruption fait partie des faiblesses, des plus grandes faiblesses qui sont en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer aussi notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dont nos présidents, le président Fatoub, est en train de faire. On veut aussi les remplacer, faire le mieux de ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce, sur les abords de la RN4, il y a quelques mois. C'était impensable. Au sujet de Béni, les images des élèves en citine à la mairie, réclamant l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, avait fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école, construite en 1958 par les Belges. Avant, on ne devait pas entrer dans le champ. Les parents ne devraient plus faire leurs activités chambestres. Actuellement, ils commencent à faire leurs activités dans les entités qui se trouvent près du cadre militaire. Un message à nos forces armées, nous disons, nous sommes derrière eux. 789 élèves sont régulièrement inscrits.